Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale pour cette nouvelle édition en images en 8 minutes. Un coup d'œil à l'actualité des derniers jours près de chez vous, à la une bien évidemment vos prévisions météo. Pour la semaine prochaine, du soleil, du ciel bleu, des températures légèrement inférieures aux normales de saison tout de même, 11 degrés lundi, 10 degrés mardi, 12 degrés mercredi, des températures assez fraîches également en matinée. Mais pour l'essentiel tout de même, du soleil, du ciel bleu pour ce début de semaine, on en reparlera. On vient d'entamer le printemps et les premières allergies aux pollens se manifestent. Voici le nouvel outil d'Atmo Hauts-de-France, référençant les 26 pollens d'arbrés et de fleurs présents dans la région, baptisées pollinaires. La page web permet de connaître en temps réel l'avancée de ces allergisants. En effet, la floraison et donc la pollinisation de certaines espèces ne survient pas en même temps, selon que l'on se trouve à Marseille, Lyon, Paris, Lille ou à Calais. D'où l'intérêt de suivre ainsi en direct la progression des pollens. La réussite de ce site est d'ailleurs liée directement à l'action du public. Des bénévoles qui recensent chez eux dans leur jardin le type de fleurs et donc de pollens présents. Vous pouvez devenir vous aussi sentinelle, vous inscrire sur le site d'Atmo et vous recevrez une loupe et un manuel pour comprendre la démarche. Explication au micro de Vincent Vieillard. La saison pollinique a commencé déjà depuis un mois. Nous sommes en pleine pollinisation des arbres. Donc là, on est dans la période des pollinisations des bétulacées. Donc ils regroupent les noisetiers, le charme, l'olne, le bouleau. Ce sont des pollens qui sont très allergisants, qui ont un potentiel allergisant qui va aller de 4 à 5. Donc c'est le maximum, c'est fort à très fort. Donc on arrive vraiment dans une période de l'année, fin d'hiver, début de printemps, où les gens qui sont allergiques aux pollens commencent vraiment à ressentir ces différents symptômes. Alors les symptômes de l'allergie, ça peut être de la rhinite, de la conjonctivite, de l'eczéma, voire de l'asthme qui est quand même une cause beaucoup plus sévère de l'allergie. La question des vaccins de retour est également dans l'actualité après la mort il y a quelques jours d'une femme due à la rougeole. Une situation inacceptable selon la ministre de la Santé, qui en a profité pour dénoncer les manquements de certains territoires en termes de vaccination. Et c'est le cas dans la région. Explication avec Xavier Sili en plateau. Dans les Hauts-de-France, la couverture vaccinale contre la rougeole reste bien insuffisante. Et pourtant, un premier chiffre peut sembler très bon de prime abord. 90% des enfants de deux ans bénéficient de la première dose du vaccin. C'est pour la deuxième et dernière dose que tout cela se complique, puisque celle-ci est bien moins administrée. Alors selon les dernières données de Santé publique France, qui datent de 2015, 76% des enfants nordistes de deux ans avaient reçu les deux doses de vaccin. Un chiffre à mettre en perspective avec la moyenne nationale cette année-là qui était de 79%, soit trois points de plus. Alors c'est dans le nord que les chiffres sont les plus bas, avec en 2015 une deuxième dose administrée à seulement 74% des enfants de deux ans. Le résultat est là. Avec une couverture vaccinale de deux doses ainsi insuffisantes, le risque d'épidémie augmente largement. On continue de parler de santé dans ce journal des vaccins aux médicaments. Et les pharmacies qui font face depuis plusieurs mois à une certaine pénurie. Contraceptifs, vitamines D pour nourrissons, colires ou hypertenseurs, de nombreux produits sont concernés. En cause, la politique des laboratoires qui envoient leurs médicaments vers l'étranger une fois qu'ils sont assez bien vendus en France, vers l'étranger où ils peuvent tout simplement vendre plus cher. Notez que le Royaume-Uni et le Brexit ne sont d'ailleurs pas étrangers à cette situation de pénurie. Mais pour les pharmacies et leurs clients, réussir à trouver le bon médicament demande du temps et de l'énergie. Certains patients doivent ainsi faire plusieurs officines pour avoir leur traitement complet. Explication au micro de Louis Cahier. On arrive à gérer pour qu'on trouve toujours une solution pour le patient, pour qu'il ait un médicament à prendre. Là, en ce moment aussi, c'est la cortisone qui est en rupture. Il y a aussi le problème des Anglais avec le Brexit. Ils font des réserves. Nous aussi, à cause de ça, on est embêtés. Donc, la cortisone, on a d'autres molécules. Donc, on appelle le médecin pour savoir si on peut changer. C'est particulièrement gênant quand ce sont des bébés, des nourrissons. Cette semaine, à Armentière, quatre structures des papillons blancs s'affrontaient, si l'on peut dire, pour la première fois lors d'un concours de cuisine. Les participants ont dû réaliser des plats venus du monde entier. Côté France, un parmentier de canards, un jambalaya américain de Louisiane précisément, un wok japonais, un tiramitsu italien. Pour les aider à cuire, à dresser leurs assiettes. C'est le célèbre Camille Delcroix, vainqueur de la saison 9 de Top Chef, qui était le parrain de cette première édition. Les quatre équipes se sont partagées, les priant de manière symbolique. Une belle expérience, en tout cas, pour montrer que les résidents sont capables du meilleur. Explication au micro de Vincent Vieillard. On a eu l'occasion d'aller admirer Camille. Et par la suite, on a gardé contact avec son attaché de presse. On l'a invité au SAJ Arc-en-Ciel. On lui a présenté et préparé une pastilla au poulet amande. Un plat sucré salé. Et donc, ce jour-là, on lui a proposé également d'être le parrain de notre concours. Il a répondu favorablement. Et aujourd'hui, il nous fait l'honneur d'être là parmi nous. Enfin, au Palais des Beaux-Arts de Lille, le week-end dernier avait eu la présentation des plans en relief rénovés. Depuis une trentaine d'années, le musée détient 14 maquettes représentant des villes du nord de la France, de Belgique et des Pays-Bas. Ces plans en relief ont été réalisés au XVIIe siècle à des fins militaires. Leur récente restauration a permis de leur offrir une nouvelle jeunesse dans une salle présentant un nouvel éclairage. Car ces œuvres sont faites de bois, de papier, de poudre de soie. Une lumière tamisée donc nécessaire. Pour les visiteurs, des outils interactifs ont été ajoutés. Histoire d'intéresser aussi les enfants. Lille-Calais, Gravelinberg, mais aussi Tournai, Namur et Maastricht en miniature. C'est au Palais des Beaux-Arts. Présentation au micro d'Idyl-Gunaï. On a tout de suite imaginé que les plans pouvaient amuser, intéresser les enfants. Ils n'ont pas la même vision que nous, mais ils sont tout simplement plus petits. Et donc on a deux couloirs qui leur sont réservés, mais les adultes peuvent aussi y aller, avec des marchepieds qui leur permettent d'avoir la vue d'un adulte. Et puis pour la première fois, on a aussi intégré à cette grande salle, qui fait près de 1900 mètres carrés, un espace pédagogique, un espace de jeu, avec des capelas, avec toutes sortes de jeux de construction. Voilà, donc l'espace a été aussi pensé à la fois dans les dispositifs, mais aussi dans les discours pour les enfants. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi dans un instant. D'autres infos à suivre très. Bonne journée à toutes et à tous.